Générique A 19h, c'est une nouvelle session du 19h20 qui démarre à présent. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 22 juin et dans l'actualité des pays de la Loire, le confinement qui a également mis à l'écart quelques professions, et bien pas celles de soigneurs animaliers. Celles et ceux qui officient au plus près des animaux ont eu, et ont toujours d'ailleurs du travail au quotidien, au refuge de l'Arche, à près de Château-Gontier, en Mayenne, et bien Malorie Giscard s'occupe d'ours et de félins. Charles Lemercier et François de Bobaille. Depuis trois ans, Malorie Giscard s'occupe de 15 carnivores au refuge de l'Arche à Château-Gontier. Rodée, mais pas dans une routine. Malorie, aujourd'hui accompagnée de Jérôme, aime changer ses habitudes et celles des animaux. Voilà pourquoi elle disperse la nourriture ainsi. Le confinement n'a pas bouleversé son quotidien, il a juste prolongé le calme de l'hiver. Au niveau des animaux, ça permet d'avoir un peu plus de contact finalement avec eux, parce qu'ils ont tendance à se cacher un peu plus quand il y a les visiteurs, parce qu'il y a plus de bruit, il y a plus de monde, c'est un peu plus dynamique. Et là, ça a permis finalement qu'ils s'approchent un peu plus, qu'ils soient plus sereins, plus apaisés, et du coup, ils toléraient beaucoup plus facilement notre présence en fait. On sort de chez les panthères. Direction l'enclos de Bonny, un ours placé sous son aile il y a six mois après des années de fêtes médiévales. Il commence à gratter, il a faim. Il commence à montrer son caractère, c'est la petite, ce qui est très très bien. Et voilà, du coup, là, on va aller à l'extérieur, comme au panthère, nettoyer, faire de la nourriture un peu partout, vérifier que tout est très bon dedans, puis après, on le relâche. Malorie n'a pas cessé d'effectuer ses gestes pendant le confinement. Pour elle, être soigneur, c'est une chance. Il faut qu'on vienne travailler tous les jours, parce que les animaux, comme les attentes, ont besoin de manger tous les jours. Après, on s'est sentis privilégiés dans le sens où nous, on pouvait travailler. Voilà, il y a plein de gens qui ne pouvaient pas, ou ceux qui travaillaient, c'est dans des conditions, voilà, dans les hôpitaux ou autres. Nous, on regardait notre côté plaisir avec nos animaux, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc on s'est sentis un peu dans une bulle à part. Ravie de voir un peu de vie, avec le retour du public, même masqué, Malorie reste sereine dans sa bulle, toujours pleine d'amour et d'attention pour ses carnivores.